Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer la peinture qui est juste ici. Donc la dernière fois que vous avez vu le live, on a fait en fait tous les bâtiments de l'arrière-plan et aujourd'hui on va parler plus spécifiquement de la partie du premier plan des bâtiments que j'avais fait juste avant le live et puis un petit peu du ciel et en fait on va se concentrer sur une méthode que je trouve très intéressante, une nouvelle façon d'approcher la peinture, qui est en fait de se poser la question de l'intérêt de mettre du blanc dans ces mélanges. En fait la façon très classique de préparer un mélange de peinture c'est de se poser quelle couleur je vais faire, est-ce que ça va être du rouge, du jaune, du vert, est-ce que ça va être du clair ou du foncé et à partir de ça mettre du jaune et du bleu pour faire du vert et puis après rajouter du blanc jusqu'à atteindre la teinte qu'on veut, que ce soit un petit peu plus clair que le mélange initial. Alors cette méthode fonctionne, c'est très intuitif, c'est ce qu'on utilise beaucoup quand on débute la peinture et ce que j'ai fait énormément jusqu'à maintenant mais depuis quelques temps j'essaye de mettre une nouvelle démarche en place qui est en fait de me poser la question est-ce que c'est un réel intérêt de mettre du blanc dans mon mélange ou est-ce que je peux éclaircir mon mélange en utilisant d'autres couleurs et est-ce que je ne peux pas utiliser aussi la transparence pour faire des mélanges un petit peu plus clairs. Comme on va en parler juste après dans la vidéo, tout ça a un intérêt parce que quand on met du blanc dans un mélange ça va énormément ternir la couleur. En fait tout simplement quand vous mettez du blanc dans votre mélange, si vous regardez au niveau des pigments vous allez avoir vos petits pigments bleus perdus au milieu d'un grand mélange de blanc et donc quand vous l'étalez sur votre peinture, les pigments bleus ne vont pas être directement la lumière parce qu'il y aura beaucoup de blanc tout autour ce qui va faire que ça va ternir les couleurs, ça va casser les couleurs et en fait au niveau du regard ça peut faire une peinture qui est beaucoup plus plate qui est vraiment grise en fait un petit peu partout alors que si vous mettez des couleurs directes ça peut faire quelque chose de beaucoup plus flash et plus joli au résultat. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de comparer un petit peu des techniques avec et sans blanc de voir comment le mettre en place, comment c'est possible, quels sont les intérêts on va voir tout ça en faisant la peinture juste ici. Si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et à la liker n'oubliez pas que je vous propose aussi des cours particuliers de peinture si ça vous intéresse qu'on puisse regarder vos peintures ensemble que vous preniez en fait des cours de peinture autre part avec un prof particulier ou bien un cours dans un atelier ça peut être intéressant pour vous parce que souvent en atelier les profs n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à chaque élève en fait ils regardent rapidement ou donnent des conseils généraux mais vous n'avez pas de conseils personnalisés sur ce que vous faites alors que moi je vous propose vraiment un cours on est juste vous et moi, on regarde vos peintures je peux vous donner des conseils, vous donner des petits exercices pratiques sur comment avancer, comment faire évoluer vos peintures vous entraîner, résoudre certains problèmes, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter il y a l'adresse mail en description ou bien le premier lien vous permet aussi directement de réserver un cours avec moi sans plus attendre, on se retrouve devant la peinture Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui le but c'est de voir un petit peu qu'est-ce que ça change de peindre sans blanc c'est-à-dire dans tous ces mélanges, d'utiliser la transparence ou uniquement des couleurs colorées pour faire en fait ces mélanges et pour les éclaircir alors que d'habitude j'utilise pas mal de blanc je pense que vous aussi dans pas mal de vos mélanges j'utilise du blanc pour gérer en fait la valeur de vos mélanges comme vous le voyez sur la peinture ici j'ai commencé à faire un ciel bleu d'habitude là pour faire ce ciel bleu j'aurais commencé par un mélange assez foncé en haut comme je suis en train de faire et ensuite pour éclaircir, ensuite au fur et à mesure qu'on descend vers la ligne d'horizon j'aurais rajouté de plus en plus de blanc dedans aujourd'hui ce que je vais faire c'est d'utiliser la transparence c'est-à-dire que je vais garder la même mélange de peinture du haut jusqu'en bas de la peinture simplement je vais l'éclaircir de plus en plus je vais pas forcément le diluer avec plus de médium parce qu'après ça coule, ça fait des effets un petit peu bizarres avec la structure de la toile je vais simplement le frotter de plus en plus pour qu'il soit de plus en plus transparent sur ma toile blanche l'effet très très important qui est changé entre utiliser la transparence de sa peinture et mettre du blanc dedans c'est que quand vous allez mettre du blanc en fait vos petits pigments bleus du ciel ils vont être perdus au milieu d'une masse de blanc c'est-à-dire que la plupart du temps en fait ils vont se retrouver recouverts de pigments blancs et du coup ne pas être directement à la lumière c'est l'oeil va voir d'abord le banc plus le bleu et du coup ça va le ternir ça va cacher un petit peu la couleur et ça va faire qu'il y ait quelque chose de plus clair parce que vous avez mis du blanc mais qui n'est plus aussi exactement le même bleu que ce que vous aviez au départ à l'inverse ici comme j'ai mis que des pigments bleus sur toute ma toile on a tous les mêmes pigments qui sont directement à l'oeil qui sont directement à la lumière alors bien sûr la valeur n'est pas la même partout parce qu'il y a un petit peu de transparence donc parfois on les voit plus ou moins bien c'est ce que je suis en train de faire ici avec un petit chiffon pour changer la transparence mais comme on a que des pigments bleus partout ça fait que la couleur est pure en fait elle est beaucoup plus flash beaucoup plus vive beaucoup plus naturelle que si on mettait du blanc dedans donc ça c'est l'effet très très important à comprendre c'est ce que je faisais avant par exemple avec des glacis de couleur pour un coucher de soleil pour avoir un orange très flash on l'a plus facilement avec un glacis de orange pur qu'en faisant un mélange de jaune, de rouge et de blanc parce que justement le blanc que vous mettez dans votre mélange il ternit tout ça il cache les pigments et ça fait que la couleur est beaucoup moins vive ici sur le ciel c'est ce que j'ai fait vous voyez que le résultat est pas mal je trouve c'est à dire qu'on a une couleur assez vive et en même temps j'arrive à gérer la valeur de mon ciel du foncé au clair en utilisant la transparence et en utilisant simplement un petit chiffon pour frotter la peinture là où j'ai envie qu'il y en ait un peu moins ensuite j'applique exactement la même méthode partout dans ma peinture là pour cette couche là je ne vais vraiment utiliser aucun blanc c'est à dire qu'à chaque fois même si je veux éclaircir mon mélange je vais plutôt utiliser la transparence ou bien d'autres couleurs comme du jaune qui est une couleur claire mais qui reste une couleur colorée on va dire c'est pas du blanc qui va en fait ternir tous les mélanges donc j'essaie vraiment d'avoir quelque chose qui est coloré de bout en bout dans toute ma peinture maintenant vous pouvez vous demander comment on fait pour faire une peinture qui soit jolie et un petit peu réaliste quand on n'utilise que des couleurs colorées parce que vous pouvez avoir peur que tout soit trop flash si vous n'utilisez que du jaune du bleu, du rouge et du vert pur en fait on peut avoir quelque chose qui est trop flash à la fin le blanc permet de casser un petit peu tout ça et en fait il faut bien jouer avec les couleurs et la subtilité de tout ce que vous avez pour réussir à faire une peinture réaliste qui soit jolie au niveau du résultat la première chose que j'ai décidé de faire pour cette peinture, pour cet exercice pour pas avoir quelque chose de flash à la fin et sécuriser un petit peu toute ma démarche c'est tout simplement d'utiliser quasiment que des terres naturelles pour faire ma peinture vous allez voir le bâtiment pour le faire j'utilise des terres ocres du terre d'ombre brûlée du terre d'ombre naturelle etc et en fait c'est que des terres naturelles donc globalement elles ont naturellement des couleurs naturelles donc c'est assez facile de jouer avec ensuite pour ce qui est du ciel forcément là c'est pas un pigment naturel j'ai utilisé du bleu de céruléen et du bleu outre-mer et pour faire toutes les zones vertes en fait vous voyez que c'est un vert très désaturé je l'ai simplement fait en mélangeant un petit peu de bleu outre-mer avec de l'ocre jaune et tout naturellement en fait on a un vert qui est assez réaliste je trouve donc ça c'est au niveau des couleurs pour pas se tromper commencer avec une palette de terre naturelle sans avoir de couleur flash ça sécurise tout ça et ça fait une démarche qui est beaucoup plus simple ensuite quand vous allez faire vos couleurs forcément il va y avoir des zones dans votre peinture qui vont être plus saturées que d'autres les couleurs du premier plan au niveau du bâtiment je les ai fait assez saturées on a un eau jaune assez criard alors que tous les bâtiments l'herbe et les montagnes de l'arrière-plan sont très désaturées pour faire ça en fait la solution la plus simple sans utiliser de blanc c'est tout simplement de mélanger la couleur que vous avez avec sa couleur complémentaire par exemple pour désaturer le vert de mon herbe vous mettez un tout petit peu de terre naturelle brûlée qui va en fait être une couleur assez rouge et comme c'est la couleur complémentaire ça va tout de suite désaturer votre vert et permettre d'avoir quelque chose qui n'est pas du tout saturé d'avoir quelque chose qui est très naturel c'est de la même façon après avec le bleu avec le rouge avec le jaune simplement en les mélangeant avec leur couleur complémentaire vous arrivez à gérer la saturation de votre mélange maintenant au niveau de la valeur c'est pas beaucoup plus compliqué si vous voulez foncer un mélange il faut rajouter dedans une couleur foncée donc ça peut être soit une couleur désaturée ressemblante par exemple pour foncer mon ocre jaune je mets dedans une couleur désaturée plus foncée qui est le terre d'ombre brûlée qui est un marron foncé ce qui me permet de foncer cette couleur-là en gardant la même couleur il va y avoir quelque chose de bien au niveau du résultat et si jamais c'est une autre couleur on peut par exemple penser à rajouter un rouge très foncé un ocre rouge dedans ou un ocre jaune ou bien du bleu tout ça c'est des couleurs désaturées qui vont permettre de faire des mélanges foncés tout en gardant quelque chose de naturel au niveau du rendu et puis à l'inverse si vous voulez éclaircir votre couleur pareil il y a deux solutions soit vous pouvez utiliser la transparence pour ne vraiment rajouter aucun pigment dedans ça c'est ce que j'ai fait pour le ciel c'est très facile à faire sur les grandes zones comme un ciel après au niveau des petits détails c'est plus compliqué d'utiliser la transparence je trouve et puis il faut bien y arriver à le faire une autre méthode c'est d'utiliser une couleur plus claire à rajouter dedans par exemple du jaune c'est une couleur qui est assez claire vous pouvez la rajouter dans vos mélanges ou bien un bleu clair comme le bleu de Cyrulien vous pouvez le rajouter dedans il faut jouer avec tout ça pour ne pas avoir à rajouter de blanc ici sur tout le décor que j'ai fait jusqu'à maintenant j'ai mis aucun blanc les seuls endroits où je vais rajouter du blanc en fait c'est sur les personnages parce que là je vais me permettre de faire plus de contraste, plus de détails donc j'ai besoin de rajouter un peu de blanc après c'est jamais du blanc pur là c'est un blanc assez chaud avec du blanc de zinc mélangé avec un petit peu d'ocre jaune c'est vraiment le seul endroit en fait il faut penser que comme vous n'allez pas rajouter de blanc vos contrastes vont être assez resserrés donc il faut plus jouer en fonçant les zones plutôt qu'en cherchant à éclaircir vous voyez que là sur les bâtiments du premier plan les zones en ocre jaune sont assez claires par rapport aux autres zones que j'ai foncées avec du terre d'ombre brûlée ou des terres naturelles brûlées qui donnent des couleurs assez foncées grâce aux teintes rouges et marron donc voilà peindre sans blanc c'est vraiment un très bon exercice pour avoir des couleurs plus flash des plus jolis contrastes des couleurs plus naturelles vraiment ça donne quelque chose de beaucoup plus vivant au niveau de la peinture alors que dès qu'on commence à mettre du blanc on peut vraiment avoir quelque chose qui se ternit très rapidement et puis en fait chercher la facilité dans ces mélanges en mettant du blanc partout justement ne pas en mettre ça vous force à chercher des nouveaux mélanges et je trouve que c'est une approche très intéressante moi ça m'a beaucoup appris et je vais essayer de le mettre en place dans mes prochaines peintures de façon assez régulière parce que je trouve que les couleurs qu'on a à la fin sont vraiment très sympas notamment sur le ciel ça rend très bien et en fait utiliser des nouveaux pigments comme ça des terres naturelles ou bien plein d'autres choses je trouve ça vraiment très sympa donc voilà c'est un très bon exercice à tester c'est très formateur et voilà cette vidéo sur le blanc comment se servir de la peinture blanche et surtout comment ne pas en mettre dans vos mélanges pour avoir des couleurs plus flash sans pour autant faire quelque chose qui soit trop cartoon trop flash non plus qui détonne trop voilà il faut y aller avec parcimonie rester subtil mais vraiment essayer dans vos peintures de comparer une zone où vous avez mis du blanc une zone sans blanc de vraiment faire quelque chose de similaire et vous allez voir qu'en fait le fait que vos pigments sans blanc soient vraiment à la lumière ça va les faire ressortir faire des couleurs beaucoup plus jaillissantes et réelles en fait qu'avec du blanc où ça ternit tout en fait parce que les pigments sont perdus dans une masse complètement grise la dernière fois quand j'avais fait le sondage sur quelle formation vous intéresse au niveau de la peinture vous m'aviez répondu majoritairement que ça vous intéressait d'avoir une formation sur les couleurs donc ce que j'avais fait la dernière fois avec la petite peinture de bateau ensuite le deuxième sujet qui avait l'air de beaucoup vous intéresser c'était sur les glacis d'avoir une vidéo 100% glacis avec toutes les techniques tous les problèmes que ça peut résoudre comment s'en servir etc donc je pense que je vais la faire sur la peinture qui est juste ici je vais travailler dessus pour vous proposer une formation là dessus assez rapidement n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît et puis si vous avez aussi des retours par rapport au blanc ou sans blanc est-ce que vous avez pu voir la différence et qu'est-ce que ça change dans vos peintures en attendant portez-vous bien peignez bien et à la prochaine en attendant portez-vous bien